Leur rendez-vous est fixé sur le vélodrome. Par petits groupes, les athlètes se présentent devant l'unité d'accompagnement à la performance. On va s'organiser, vous allez faire un petit circuit. En gros, vous en avez pour 30-35 minutes. Ça donnera aussi une bonne photo entre l'avant-confinement et l'après-confinement. Une reprise tout en douceur, avec des règles strictes. Tu peux fermer les yeux. Pas de passage par les vestiaires, port du masque obligatoire et bien sûr, pas de contact. Après les tests médicaux, les sportifs suivent un protocole de reprise très précis. Ok, hop, c'est bien. Avec un programme de réathlétisation validé par une soixantaine de responsables du haut niveau. Voilà, encore une. Le sport de haut niveau, c'est de la patience. Donc si on se met tout de suite, parce qu'on est déconfiné à se rentraîner bêtement, je pense qu'on ne va pas y gagner, on va perdre du temps justement. Si on reprend avec un protocole serein, je pense qu'on peut mieux progresser. Et même progresser de façon plus loin que ce qu'on était avant. Sitôt les tests terminés, Brice Loubet applique les gestes barrières. Pour l'haltérophile Anaïs Michel, l'heure est déjà au bilan. Sur l'ensemble des exercices et des mouvements qu'on a réalisés, il y a une super bonne harmonie, un bon équilibre. Tu es vraiment une athlète complète, harmonieuse et en accord avec tes préférences motrices. Donc ça, c'est un super testing. Sur la piste d'athlétisme, autre ambiance. C'est bien là, allez. C'est bien, toujours de l'amplitude, va chercher loin devant. Après les entraînements légers, l'équipe de France de judo attaque désormais une phase plus intense. C'est là où tu dois produire l'effort. Pour Marie-Ève Gaillet, championne du monde l'an passé, cette période inédite est l'occasion de viser plus haut à Tokyo. C'est vraiment un vrai, vrai bol d'air frais et ça fait vraiment du bien. C'est reparti pour une année olympique. Encore plus de temps pour se perfectionner, pour étudier nos concurrentes, les points forts, les points faibles et plus de temps pour se ressourcer, pour tout. Voilà, on va prendre le temps. Ça peut avoir du bon. Autre temps, autre comportement, les judokas sont interdits de combat. Ils se contentent de courir sur la piste d'athlétisme sans savoir quand ils retourneront sur un tatami. Pour un athlète qui fonctionne qu'avec des objectifs, là d'un seul coup, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu pars pour un marathon, mais tu ne sais pas si l'arrivée, c'est à 42 kilomètres ou si c'est peut-être à 100 ou si c'est peut-être à 150. Par contre, il faut que tu cours. L'INSEP, en temps normal, c'est 800 athlètes au quotidien. Aujourd'hui, ils sont une centaine à reprendre sous surveillance et dans des conditions sanitaires strictes. Sous-titrage Société Radio-Canada